Salut à tous aujourd'hui on va s'occuper d'un ipad 7 donc je crois que c'est du 2019 la référence est A2197 donc ils sont assez récents ceux là alors celui ci ne démarre pas du tout il a pris l'eau d'après le client donc depuis qu'il a pris l'eau quand je branche du coup mon petit connecteur je vais vous montrer ce qu'il se passe sur mon testeur usb hop je lance la vidéo voilà donc je le branche et on a juste un tout petit pic de consommation donc c'est vraiment très très faible et c'est tout on a voilà un petit pic un petit peu de temps en temps alors ça c'est pas sans rappeler à ce qui peut se passer sur les iphone lorsqu'ils sont en court-circuit sur le vicissi main par exemple ou en tout cas sur une ligne d'alimentation secondaire donc je pense qu'on a un court-circuit quelque part à mon avis là sans avoir ouvert ni démonté je pense vraiment enfin ça ressemble vraiment un court-circuit sur une ligne donc là je vais l'ouvrir je décolle l'écran la vitre etc et on va voir un peu d'où ça peut venir on verra si on a d'oxydation ou quoi mais en tout cas ça ressemble beaucoup à un court-circuit donc je démonte ça et on passe sous le microscope pour voir un peu ce qu'on peut découvrir allez c'est parti voilà j'ai donc fini de décoller l'écran et la vitre alors j'ai déjà vite fait pu forcément voir quand j'ai ouvert et effectivement il a pris l'eau je vous passe au microscope j'ai remarqué ici la niveau de la puce wifi on a trois condensateurs qui sont très 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 oxydés et vraiment pas joli et aussi tout en haut niveau du coup de la caméra arrière et de la plaque qui va tenir en fait bas les scènes de caméras et boutons etc il y a des traces d'oxydation bon là ça a l'air moins grave mais je peux me la démonter on va quand même vérifier tout ça bon déjà ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer ça pour commencer c'est pas méchant je pense avec un peu de chance c'est juste ici qu'un court-circuit parce que vu l'état des composants ça m'étonnerait pas et si c'est que ça et bien ça va être plutôt vite résolu on va dire on va voir on va jeter un coup d'oeil tester mais ça ne m'étonnerait pas que le souci vienne de là on va voir ça je nettoie bien pour tout effacer au niveau de l'oxydation par là voilà mon multimètre je vais vous lancer ça sur la caméra voilà et donc on va vite fait vérifier si on a un court-circuit par ici très simple classique donc là c'est du moins il n'y a pas de souci c'est normal là aussi ok là j'ai un court-circuit parce qu'on a le moins ici le plus alors faut savoir que souvent sur les condensateurs comme ça quand ils sont en court-circuit c'est souvent la partie noire qui fait le plus en fait que c'est là que ça pète en général tout souvent quand c'est blanc là c'est qu'on est sur le gnd donc là vous voyez bien il est soudé vraiment sur la grosse plaque et là qui est du gnd là c'est du plus par exemple on l'a les deux ont été oxydées mais celle qui a complètement sauté donc celle ci c'est le plus là c'est du gnd donc là je pense à ce moment des deux côtés parce que c'est la même ligne voilà et là c'est pareil gnd ici ce serait joli et là il a sauté mais ça devait du plus voilà bon ça peut permettre de savoir des fois quand on teste est ce que ça c'est le plus ou pas des fois ça peut permettre de savoir où est la ligne bon en tous les cas ça ça va pas du tout on a vraiment un court-circuit ici je vais retirer les trois carrément je peux prendre la tête parce que là les trois sont vraiment pas jolis on va les retirer et on va pouvoir tester après du coup voir ce que ça nous raconte donc là pas besoin de retirer la carrière du châssis vraiment ils sont plutôt bien placés je vais pouvoir chauffer il n'y a rien en plastique autour il n'y a vraiment rien de gênant je vais donc retirer d'abord la colle forcément et puis on va pouvoir faire un essai déjà avec ses composants en moins si on est toujours en court circuit l'échangeraient après si besoin là du coup c'est ce qui va stabiliser les parasites et les alimentations pour la puce wifi qui est juste à côté forcément appareil logique vu qu'elle est vraiment à coller aux composants en question voilà j'enlève toute la colle qui est autour il y a une petite résistance sous la colle faut que je fasse attention pour pas l'enlever voilà ah bah tiens celui-ci j'ai pas fait attention mais j'ai fait sauter le la première layer on va dire j'avais déjà eu le cas sur un XR voilà on voit comment on vient c'est rare ça fait deux fois en peu de temps que j'arrive à à les décapsuler sans vraiment vouloir voilà on a les couches en fait à l'intérieur du composant céramique je sais pas si j'arrive pas à l'enlever celle-ci mais peut-être pas non j'arrive pas à l'enlever celle-ci mais en gros il y a plusieurs petites couches à l'intérieur bon bref je vais les enlever on va pas perdre de temps avec ça mais normalement on doit avoir un petit peu de mieux je pense une fois qu'on les aura retiré voilà bah tchac là j'ai enlevé une bonne grosse couche la moitié du composant je dirais celui-ci il est venu je vais le retirer tout le monde voilà lui aussi il se fait un peu arrachage dedans pour l'instant ça devait être du sirop parce que ça sent le sucre ça sent le caramel quand je chauffe celui-ci il est plus costaud il veut pas venir mais c'est pas grave on va l'avoir ça y est voilà j'ai retiré les trois composants qui ne me plaisait vraiment pas du tout je vais laisser refroidir et on va tester du coup de nouveau en mode continuité pour voir si j'ai une amélioration mais à mon avis oui clairement je pense que composant enfin le court-circuit n'est de là c'est vraiment pas méchant voilà on refait un test je n'ai plus court-circuit ça ne sonne plus donc c'est parfait donc je pense que l'ipad va pouvoir démarrer cette fois ci je vais rapidement faire un test du coup en branchant comment dire le le câble de charge forcément et on va voir un petit peu ce qu'elle raconte voilà donc là j'ai branché l'écran très très simple et rapide il est juste levé sur mon microscope je vais vous refilmer ce que ça fait quand je branche et cette fois ci on a une belle amélioration on a vraiment une charge normale à 1 ampère 5 j'ai le logo sur l'écran qui me dit que ça charge forcément que la batterie doit être à place qui est normal parce que là du coup elle était complètement je pense vider à cause du court-circuit donc c'est parfaitement logique donc là je vais devoir laisser se charger un petit peu je vais donc le laisser tranquille comme ça pour l'instant et on pourra tester pour voir s'il démarre mais je pense que oui et je pourrais le refermer forcément donc la santé très très rapide mais du coup la réparation très classique on va dire c'est bien tous aujourd'hui on va s'occuper d'un iphone xs qui ne s'allume plus alors je reprends le formulaire du client écran verdâtre donc apparemment ils l'ont allumé et l'écran était vert bon lors de la vérification du branchement des nappes le téléphone s'est coupé et depuis plus rien non déséquité par itunes bon nouvel écran mis en place donc bref en gros l'écran serait potentiellement bon donc en gros ils ont un écran vert quand ils ont branché et après c'est éteint lorsqu'ils ont voulu vérifier les connexions donc assez étrange alors moi je l'ai essayé j'ai essayé de brancher en charge et j'ai eu quelque chose assez rigolo je vais vous montrer ça voilà donc là il est branché et mon petit testeur il me dit un truc assez étrange il me fait des petites barres voilà comme s'il y avait un court circuit donc là on est soit sur un court circuit au niveau du vcc main soit on est sur un circuit un court circuit sur une ligne secondaire je pense que c'est sur une ligne secondaire parce que les barres sont plutôt alternés on va dire quand c'est sur le vcc main elles sont vraiment tout le temps tout le temps là il ya une fréquence toujours la même on va dire là c'est un petit peu aléatoire si je peux dire ça comme ça donc on va essayer de le brancher de l'alimenter avec mon alimentation de le démarrer pour voir un peu ce qui se passe et on va ensuite regarder sur la carte mère donc là je vais l'ouvrir je vais démonter la carte mère où je vais essayer d'abord de le démarrer sur mon alimentation et on va voir ce que ça nous fait mais à mon avis on va voir un court circuit soit au moment du branchement mais ça m'étonnerait parce que c'est pas le vcc main à mon avis soit quand je vais essayer de démarrer le téléphone on aura une surconsommation et forcément ça va s'arrêter ça va couper tout de suite allez je démonte ça enfin je l'ouvre et on voit ça voilà donc je viens de brancher mon petit connecteur au niveau de la batterie on voit bien il est branché juste ici donc là ça ça va directement à mon alimentation pour essayer de démarrer le téléphone donc je vais mettre du courant donc vous avez en haut à droite l'alimentation que ça va prendre donc là on a un tout petit peu de consommation c'est normal je viens de démarrer mon petit testeur donc là je vais tenter de démarrer le téléphone et on est à 0,7 au moment où j'appuie sur le bouton on est à quasiment 1 ampère et ensuite voilà 1 ampère puis hop ça redescend à 0,5-0,4 et ça recoupe et ça réessaye et ça recoupe et ça réessaye donc on a bien court circuit sur une ligne secondaire donc c'est pas le vcc main effectivement sinon j'aurais eu le court circuit tout de suite quand j'avais branché mon petit appareil donc je vais les brancher et on va démonter la carte mère et on va voir un petit peu ce qu'on peut voir voilà j'ai démonté la carte mère donc on va se passer sous le microscope rapidement alors de ce que je peux voir là je n'avais pas fait attention quand je l'ai ouvert mais en gros là il nous manque un petit sticker normalement on a une petite un petit petit autocollant noir en fait un qui couvre toute cette partie là là et qui va jusqu'aux lecteurs sim tout ça là donc là ça a été enlevé on devrait vraiment tout ça tout ça tout ça ça devrait être sous un petit protecteur noir bon c'est pas très important mais ça prouve que quelqu'un déjà touché apparemment je vais regarder moi sur le microscope il a pris l'eau téléphone apparemment aussi je viens de voir ça on a des tout petits voilà dit pas vraiment des poussières mais ça c'est souvent du sel ou des choses comme ça quand ça prend l'eau de mer en tout cas ou quelque chose comme ça parce que ça ça va en prix l'eau ça c'est des petites bricoles qu'on retrouve quand ça prend l'eau alors soit c'est du sel soit c'est d'autres choses qui sont dans l'eau je sais pas mais bref quand ça fait ça c'est que ça prend l'eau ça faut pas se leurrer voilà là aussi c'est très noirci là on voit bien que c'est oxydé un petit peu un petit peu partout autour de ça donc il a pris l'eau ce téléphone ça c'est sûr donc je pense que c'est ça qui a provoqué le problème initial il a peut-être fonctionné après avoir pris l'eau mais c'est ça qui a posé problème à mon avis donc là c'est pareil la pomme est un petit peu oxydé là vous avez mieux que ça mais on voit bien qu'elle est un peu piqué en fait par l'oxydation qui a eu dessus donc donc c'est bon à savoir on va dire bon ce que je vais faire c'est un petit contrôle visuel j'aime bien faire ça l'appareil le connecteur ici un petit peu oxydé le cuivre là il est un petit peu un petit peu rougi on va dire juste là sur le connecteur donc là vraiment il n'y a aucun doute ce téléphone a bel et bien pris l'eau donc c'est bon à savoir je vais essayer de bien regarder partout sur les connecteurs sur la tranche des fois que il n'y a pas de l'eau qui se soit immiscer donc de l'oxydation qui soit mise au niveau des billes de la double layer là ça a l'air plutôt propre c'est une bonne chose une poussière mais c'est pas très grave j'ai un truc alors attendez je sais pas vous allez le voir je pense j'ai un condensateur encore une fois le contrôle visuel est quand même extrêmement important je pense que j'ai trouvé la panne pas sûr mais ça pourrait bien j'ai un condensateur ici qui est extrêmement brûlé il n'est pas beau du tout j'essaie de vous met très très fort dessus voilà celui-ci là à côté de son collègue donc celui de gauche il est vraiment pas joli je pense qu'il a il a pété et ce condensateur là il vient stabiliser la ligne d'alimentation du 0,9 volts de la mémoire de la nand donc il est possible que ce soit ça qui pose problème sur le téléphone et si c'est que ça ça va être résolu extrêmement rapidement bon on va tester je vais avant de faire quoi que ce soit on va tester ça parce que ça se poussait simplement ça ça pourrait expliquer tous les problèmes que le client a eu et que du coup le téléphone ne démarre plus maintenant je vais prendre mon multimètre je suis déjà en continuité je crois oui parfait on va donc passer sur l'ordinateur pour trouver un point de test rapide pour moi pour tester ça donc nous voici sur le schéma du x alors c'est pas x s 1 x me tromper au départ mais c'est pas très grave a donc le petit condensateur moi que j'ai vu qui était brûlé c'était donc celui ci donc je vais cliquer dessus et on est sur le 1 volt 8 in put out put donc c'est en gros une alimentation qui est très importante quand même pour le téléphone et alors je vais pas tester par ici parce que c'est petit et c'est un petit peu compliqué pour tester je peux prendre sur celui ci qui à côté qui lui avait l'air bon ou lui donc je vais te prendre un des deux on va voir mais je vais pas tester sur celui ci parce qu'il est brûlé donc forcément je vais pas avoir un bon point de contact je vais tester sur soit celui ci soit celui ci en que l'un des deux alors je vais mettre au microscope et regarde ça donc on va retirer la colle de celui ci facile d'accès voilà et oui on est en court-circuit ça s'est un des deux côtés c'est pas normal donc je vais retirer le petit condensateur qui est juste là du coup qu'il nous plaît pas c'était très facile de l'enlever il était vraiment pas en bon état à mon avis vraiment très rapide je reteste et on n'a plus de court-circuit on est à 484 bon ça monte un peu ce que le téléphone est chaud voilà donc je pense qu'on a résolu problème pour celui ci très rapide comme je disais je vais le remettre en châssis pour faire un essai mais à mon avis lui va partir allez ça sera remonté très rapide pour celui ci je fais le test et on voit ce que ça nous raconte voilà je viens donc de le refermer rapidement je les brancher en charge et on a bien le logo de charge qui là il s'est éteint c'est normal je le relé mais hop voilà donc je pense que téléphone là il va se rallumer sous très peu de temps quand la batterie sera chargée donc c'était vraiment vraiment pas méchant une petite panne toute simple on va dire mais voilà contrôle visuel encore une fois extrêmement important de bien jeter un coup d'oeil avant de toucher à la carte mère on peut voir des choses très importantes on va dire avant de faire quoi que ce soit allez à la prochaine si vous souhaitez faire réparer votre matériel n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo youtube vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site vous avez reçu un petit peu de temps un petit peu de temps